Beaucoup de bruit pour rien. Beaucoup de bruit pour rien. Bien. Et qu'est-ce que ça donne ? La conclusion du labo est formelle. Ce journal fait du bruit. Beaucoup de bruit. Administré à dose régulière, il rend saoul. Oui, bien bon. Inspecteur La Sourdine, allez me leur dresser un procès verban et contrôlez-moi ces gens-là un par un. Avec joie, monsieur le ministre. Police de la circulation des bruits. Conduisez-moi votre rédacteur en chef. Immédiatement. Messieurs, votre journal a été contrôlé en lecteur informatique continu à 24 242 décibels, le numéro. Vous avez largement dépassé le maximum autorisé. C'est une plaisanterie ? Non, c'est la loi. Vous êtes en infraction impassible d'une lourde amende. Une amende ? Ne hurlez pas comme ça, vous aggravez votre cas. Par ailleurs, je dois contrôler sur le champ le seuil sonore de toutes vos BD. Votre... Mais enfin, c'est... Je vous préviens, il y en a qu'on la détente facile. Et... Vous entendez ça ? Mon pauvre ami, je ne vous félicite pas. Bon, si vous croyez que c'est facile de les calmer, ces oiseaux-là. Les tuniques bleues. 748 décibels. Inspecteur La Sourdine, qu'est-ce que vous êtes en train de me jouer là ? La charge de la cavalerie légère, monsieur l'inspecteur. À la trompette. C'est un cacochime, cacophonie, calibre, canon, castagnette, cataclysme, cavalerie. Et vous avez droit à 42 décibels. 42 décibels. Avec quel instrument ? Eh bien, pipo. La charge de la cavalerie avec un pipo ? Dites, c'est ceux d'enfants qui vont se marrer. M'étonnerait. Eux, ils n'ont droit qu'au triangle. Oh là 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 là, ça va poser des problèmes à l'équipe de vente. Je le sens, je le sens. Vous lui coupez quoi, là, au juste ? La jambe ! Et enfin, jusqu'à nouvel ordre, hein ? 942 décibels pour une seule jambe ? C'est beaucoup trop. Je peux vous en allouer 12. 12 ? Et j'opère avec quoi, alors ? Limat-ongles et sans appuyer. Mais c'est complètement dingue, mon patient, je vais le tuer ! Mais t'es égal, il n'aura qu'à continuer sa carrière en face. Quant à vous, je n'ai rien pour vous. Pas un seul décibel. Rien. Ce n'est pas parce qu'on est mort qu'on doit être au chômage. C'est une honte. Pas du tout, dans votre cas, c'est normal. Qu'est-ce qu'on va faire, alors ? Des histoires sans parole. Ça va poser des problèmes pour la traduction, ça, je le sens, vu qu'elle n'aura plus rien à faire. 462 décibels ? Vous l'élevez drôlement mal, votre sale moutard. Tu entends tout fait. Monsieur l'inspecteur dit que tu es très très mal élevé et que si tu continues comme ça, eh ben, il va te mettre en prison. Oui, oui, bon, 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 ça va, il peut protester tant qu'il veut, mais pas plus de 3 décibels par protestation. Vu ? Non. Ah, merci. Merci, monsieur l'inspecteur. Quel soulagement. Et repassez quand vous voulez, vous serez toujours le bienvenu. quant à ces deux excités, je les avais gardés pour la bonne bouche. Aïe ! A partir de là, c'est peut-être à lui que ça va poser des problèmes. J'ai fini par les convaincre, mais ça a été dur. Et voilà le travail. Et n'oubliez pas que je vous ai un oeil. Tous autant que vous êtes. Toutes nos séries réduites au silence, juste pour le numéro 3000. Ah, ça pouvait pas tomber plus mal, c'est une catastrophe. Il faut faire quelque chose, trouver une solution. Passez-moi le journal. Vive la liberté de la presse. Nous allons faire un communiqué spécial et avertir nos lecteurs qu'il leur suffit de se munir d'une loup pour pouvoir monter le son. Oui !